Sanoff qui n'a pas su prendre sa chance parce que sur sa série de services pour démarrer le 7, il a loupé 2-3 balles faciles alors que quand on a un adversaire en face de soi qui est en manque de confiance, je crois qu'il ne faut pas hésiter à enfoncer le clou. Et ces 2-3 fautes faciles lui ont fait beaucoup de torts par la suite puisqu'il a remis en selle un petit peu à Kampson qui derrière a retrouvé son niveau de jeu habituel. Et pour vous montrer à quel point si jamais la Belgique venait à remporter cette demi-finale, ce serait un exploit dans ces championnats du monde, il suffit de regarder ce qu'ils ont fait tous les deux depuis le début de leur performance ici dans ce genre de compétition. Ils ont été premiers en 2000, les Suédois, médaille d'or. Les Belges ont été 9e en 2000. Et si l'on regarde le total des matchs disputés pour la Suède, 299 matchs, 229 victoires pour 70 petites défaites dans ces championnats du monde seulement par équipe. C'est impressionnant. Alors que du côté de la Belgique, elle a joué 264 matchs avant cette demi-finale. Elle en a gagné 120, elle en a perdu 144. Ce qui est beaucoup plus logique, on a envie de dire, parce que la domination suédoise est impressionnante. On vous parlera de la Chine une autre fois parce que sincèrement, là ça fait peur. Mais la Suède est quand même une très très grande nation, Pongis, compte tenu du peu de licenciés qu'ils ont chez eux en comparaison des autres grandes nations. Un point partout dans cette demi-finale. Troisième match, troisième set. Accanson au service. Attention au service pour Accanson, là. On va souffler une statistique au clan belge, un monsieur Wang. Jusqu'à présent, celui qui a servi depuis le début de cette demi-finale dans le troisième et dernier set a perdu. Il vaut d'ailleurs mieux souffler cette statistique à monsieur Wang qu'à monsieur Carlson. Quel début de Bratanov ! D'ailleurs, étonnamment, dans ce match, à chaque fois qu'un des joueurs a commencé le set en servant, il a perdu ensuite la manche. Bon recul ! Go ! Ce début de set ne va pas aider Accanson à garder la confiance qu'il semblait avoir retrouvée au deuxième set. Go ! Oh là là ! On a parlé des performances de Jean-Michel Sèvres et Dianov et Valner avant le début de leur match, puisqu'ils n'avaient perdu jusqu'alors aucun match en simple. C'est la même chose pour Accanson et Bratanov. Et pourtant, ce sont, on a envie de dire, des doublures par rapport aux stars de leur équipe. Ils se comportent parfaitement depuis le début de cette compétition. Quatre victoires, zéro défaite pour le Suédois. Trois victoires, zéro défaite pour Bratanov. Bratanov qui creuse un petit peu plus l'écart, là, sur son service. 7-3, 3-7. Encore une balle facile, là, ratée, par Accanson. Et tant mort, demandée par Carlson, là. Par Carlson ? Ah oui, Wolf ! Wolf Carlson, oui. Parce que c'est vrai qu'il y a Peter Carlson, aussi. Je ne sais plus où donner de la tête. Qu'est-ce qui peut lui souffler, là, Christian ? Bon, ben, je crois qu'il doit y avoir beaucoup de mots d'encouragement, surtout, et de mise en confiance. Parce que je ne suis pas persuadé qu'il soit capable, à l'heure actuelle, d'appliquer véritablement une tactique. Il faut absolument qu'il prenne confiance en rentrant un ou deux coups forts. Et surtout en s'appliquant sur son service. Parce qu'on l'a vu sur le début du 7, là, il servait de nouveau un petit peu trop long. Et sur Bratanov, je crois qu'il faut qu'il arrive à servir plus milieu de table, et surtout court, pour éviter le coup fort du Belge. 3-8. 3-8. 3-9 ! 3-9 ! 3-9 ! 3-9 ! 3-9 ! 3-9 ! 3-9 ! 4-10 ! 4-10 ! 3-9 ! 3-9 ! 4-10 ! 3-9 ! Un très bon service, là, très coupé, milieu de table. Bien, bien ! Oh là là, ça fait mal quand même pour le Suédois qui n'a remporté que deux points sur ses services depuis le début de ce troisième set. Deux petits points seulement. D'où cet écart ! 11-4 ! Injouable ! revers long de table, c'est du 100% de réussite. Oui, ce coup-là, il le fait à merveille. Et ça devient de plus en plus dur pour Hackinson. 12-5 ! S'il revient, sincèrement, il a un mental de très très grand champion. Je crois malgré tout qu'il aura beaucoup de mal. Il faudrait vraisemblablement une baisse de régime de la part de Bratanov ou peut-être le bras qui se crispe un peu de son côté à l'approche de la victoire. Mais il faudrait vraiment un petit coup de main, je pense, de la part du joueur belge pour permettre à Hackinson de revenir. Parce qu'on le sent quand même un petit peu perdu au bout de la table. Il n'a plus beaucoup de solutions dans presque tous les compartiments du jeu. Dur, dur pour le Suédois. 6-14 ! Oh là là, la Belgique est vraiment tout près de mener maintenant 2 points à 1 dans cette demi-finale. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 7-15 ! C'est parti ! Ah oui hein ! C'est parti ! C'est parti ! 8.15 9.15 Allez savoir le démarrage pourtant assez facile pour le suédois un peu de précipitation alors qu'il aurait dû jouer tranquillement cette balle milieu de table avec plus de rotation manque de sérénité c'est évident. Ah oui il a la tête dans le sac il n'a pas d'air il va bien sûr tout faire parce qu'il joue pour son pays et qu'on compte beaucoup sur lui dans ce troisième match mais ça va être dur 16.10 c'est pareil Bratanov qui demande un temps mort et je crois que c'est vraiment très judicieux à ce moment de la partie il faut faire le vide, ne pas penser à l'enjeu de la rencontre il a très très bien joué jusque là il doit continuer lui aussi à servir court et à chercher à prendre le pivot derrière comment ça se travaille cette question au niveau de l'équipe de France justement pour essayer de ne penser qu'au présent au point qui vient je crois qu'il y a eu pas mal de d'abord l'expérience c'est évident je crois que pour quelqu'un comme Jean-Philippe Gassien qui a eu la chance d'être fort très très jeune il a eu tout de suite l'occasion d'être confronté à des rencontres importantes et donc de capitaliser beaucoup d'expérience rapidement et puis nous avons tenté aussi certaines expériences avec des préparateurs dès l'instant où les joueurs étaient d'accord pour suivre ce genre de préparation ça a amené certains résultats avec ceux qui étaient bien évidemment volontaires pour le faire et on a pu voir au travers de certains joueurs qui avaient quand même notamment sur les fans de 7 qui étaient un peu notre point faible il y a 10-15 ans on a vu une nette amélioration d'essayer effectivement de faire un peu d'imagerie mentale d'évacuer un petit peu le stress et puis en fait de laisser l'enjeu de côté ce qui est bien évidemment pas toujours évident mais on a pu transformer je pense ce problème là en force sur ces dernières années Maratanoff apparemment s'est manié cette sorte de concentration de l'instant il continue sur sa lancée il est tout proche de remporter ce match c'est terrible pour raconter ça oh là 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 quel poids pourtant il a essayé à Canson justement de se lâcher là il est sur un nuage Martin Bratanoff vol balle de match 13 20 il faut le terminer il faut le terminer 20-15 balle de match 20-15 attention quand même pour Bratanoff qui a voulu faire le beau un peu sur un point il a voulu jouer en défense du revers quand on est en demi-finale la chapelle du monde il faut jouer tous les points à fond même quand on mène 20-11 ça va oh là là le soulagement pour la Belgique Martin Bratanoff 105ème au classement mondial qui bat le pauvre Frédéric à Canson 36ème qui est passé quand même un petit peu à côté de son match mentalement il s'est montré montré fébrile le suédois et la Belgique qui mène maintenant 2 points à 1 face à la Suède chapeau messieurs 21-12 10-21 21-15 la Belgique mène 2 points à 1 une petite pause publicitaire